Musique Bienvenue d'un jour notre histoire, aujourd'hui on part à la rencontre de Nadalette Lafonta Elle voulait être avocate, elle est devenue comédienne, elle est passée chroniqueuse Et puis aujourd'hui surtout c'est une actrice engagée de l'environnement Je suis à deux pas de l'Arc de Triomphe, direction le restaurant de Malorie Gabsy Musique Un an plus tard j'avais un roman avec quatre tomes Donc Gaïa on peut dire que tu as eu un jour une autre histoire à ce moment là Ouais totalement Tu peux te raconter là maintenant un jour comme un roman On parle de ton histoire Un jour je me suis levée, j'ai changé de vie Alors perdre du ce bébé et de repartir à la rencontre de bébés, de jeunes mamans, de jeunes nouveau-nés Au début je vous avoue que c'était pas super simple Mais au final en fait c'était tellement incroyable de partager le bonheur des gens Que à travers eux en fait j'arrivais à surmonter moi ma tristesse et à avancer Et du coup tout a coulé, tout a coulé jusqu'au jour où je tombe enceinte On va voir Elodie en répétition mais d'abord son histoire Quel plaisir de vous rencontrer On va faire comme si on se connaissait pas Et là je me suis dit c'est vrai papa, je me suis mise à pleurer et j'ai dit alors je pars au cours Florent Wow ! Génial ! Et donc là Elodie devient actrice de sa vie une première fois Elodie première ! Une première fois, mais voici parti au cours Florent Et donc t'as trouvé où cette force d'oser être actrice de ta vie mais quelque part toute seule ? Parce que tout était à faire ! Ouais il y avait tout à faire, c'était d'ailleurs épuisant Dans ma tête je m'étais dit si je m'engage, j'ai une parole et je suis obligée d'atteindre Et savoir dire non, tu vois tout à l'heure j'en ai ri mais c'est vrai, c'est important parce que ça t'invite de vivre des choses que t'as plus envie de vivre Ou de choisir ou de plus être mal à l'aise Savoir partir quand il faut parce qu'on a envie de partir, on est plus bien et pas trouver des mille excuses Voilà tu deviens ce que tu veux devenir Bienvenue dans Un jour ou une autre histoire, votre podcast bonus aujourd'hui Un podcast vous proposant un témoignage et également un exercice sur la confiance en soi Bonjour Akoto Bonjour Bienvenue dans Un jour ou une autre histoire Chaque être humain on est un peu comme une boule disco Tu sais une boule disco ça a plein de petites facettes Et chaque facette c'est comme des côtés de notre personnalité Mais qui, étant donné que quand je rencontre une autre boule Bien ce qu'elle me renvoie, dépendamment de la facette dont elle est placée Ça me renvoie à une facette de ma propre personne Ce qui anime le plus Gaëlle c'est cette devise qu'elle a créée Une très jolie image Danser avec la vie Mais comment faire ? Danser sa vie ce serait une danse libre Tu sais un peu comme Isadora d'un camp C'est vraiment une danse qui ne cherche pas à être ni belle ni bien exécutée Mais qui est juste la danse de nos émotions, la danse de notre être Je ne sais pas si vous avez remarqué mais se retrouver comme ça à la mer Sentir le sable sous ses pieds Avoir le goût, vous savez là c'est ce que j'ai dit Aude Sur les lèvres Sentir le soleil sur sa peau Voir des magnifiques paysages De pouvoir aller dans l'eau Ça nous procure un bien-être immédiat Et l'idée quand on quitte les vacances C'est de pouvoir retrouver ce bien-être En s'y connectant instantanément Dans notre quotidien C'est à nous donc de changer l'histoire En contrôlant ces mots En pensant toujours à ce que nos mots peuvent faire à l'autre Un jour, notre autre histoire Je vous embrasse Et je vous envoie plein de soleil Et je vous envoie plein de soleil Et je vous envoie plein de soleil